Salut YouTube, c'est Nkundi et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma série du joueur de la semaine. C'est parti. Jamie Richard Vardy est un joueur anglais, né en 1987 au sud du comté de Yorkshire. Au jour d'aujourd'hui, il évolue à Leicester City en tant qu'attaquant. Vardy est connu pour sa vitesse et sa détermination. En 2002, Jamie Vardy décide de rejoindre le centre de formation de Sheffield Wednesday. Mais le club le renvoie dès la fin de la saison à cause de sa petite taille et de son manque de puissance physique. Il est alors âgé de 15 ans. Vardy a cumulé les échecs et il a longtemps été rejeté par le football de haut niveau. Jouant en 8ème division, Jamie Vardy n'avait pas assez d'argent pour pouvoir vivre du foot. C'est pour cela qu'il travaillait à l'usine où l'anglais fabriquait des atels. Maintenant qu'il évolue à Leicester City, il n'a plus de problème d'argent. Il est passé de 38 euros à 92 millions d'euros par semaine. Jamie Vardy a commis quelques erreurs étant jeune. En effet, il est connu pour ne pas se laisser faire et pour être un coran bagarreur. Un soir, après une soirée arrosée, il est impliqué dans une bagarre et se retrouve au poste de police. A partir de ce moment, il doit porter un bracelet électronique. C'est que lui vaut de rater quelques matchs avec son équipe de l'époque. Pendant la saison 2016, l'attaquant connaît un succès énorme avec Leicester City. Ils surprennent tout le monde en remportant le trophée de champion d'Angleterre. Mais Jamie Vardy connaît aussi un succès personnel. D'ailleurs, il détient le record de but marqué d'affilée dans différents matchs de première ligue. Ce record était détenu par Ruth Vanistelrooy. Et il a battu ce record en marquant face à Manchester United pour la 11e fois d'affilée. Ce qui lui a valu d'être approché par Chelsea et Manchester United. Ruth Vanistelrooy lui a d'ailleurs félicité sur Twitter. Il a publié, je cite, « Bien fait, Vardy. Tu es le numéro 1 et tu le mérites. » Il faut reconnaître que Jamie Vardy n'a pas eu une carrière ordinaire. D'ailleurs, Hollywood voudrait même s'inspirer de l'histoire de Vardy pour tourner un film. Le film devrait être scénarisé par Adrian Butchard. L'homme qui a d'ailleurs scénarisé le film « Goal » a de l'expérience dans ce genre d'exercice. Voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, comme d'habitude, cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un commentaire en me disant si vous pensez que l'histoire de Vardy mérite d'avoir un film. C'était Inkunzi et n'oubliez surtout pas, soyez passionné.